Un conflit d'intérêt est une situation dans laquelle une personne se trouve lorsqu'elle est chargée d'une fonction d'intérêt général qui entre en concurrence avec des intérêts professionnels ou personnels. Pour se conformer à la règle, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Colline Makosso, s'est rendu au siège de la Haute Autorité de lutte contre la corruption afin de remettre officiellement sa déclaration. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un acte de bonne foi, de bonne mœurs et de déontologie publique. C'est un moment important pour nous de montrer à l'ensemble de notre peuple l'engagement du président de la République, l'engagement du gouvernement dans l'assainissement des mœurs politiques et économiques dans notre pays et d'inviter l'ensemble de nos compatriotes. Le Premier ministre a aussi rappelé qu'il existe des règles et des lois qui aident les Congolais à être très sérieux dans la façon dont ils s'occupent des tâches qui leur sont confiées. Il nous souviendra qu'en 2009, il avait été adopté une loi, la loi 5-2009 du 22 septembre 2009, sur la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Cette loi a été actualisée en 2022 par la loi 9-2022 du 11 mars 2022 sur la lutte contre la corruption. Il nous souviendra qu'en 2017, par la loi 10-2017 du 7 février 2017, il a été institué un code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Il nous souviendra qu'en 2019, par la loi numéro 3 du 6 février 2019, il a été institué la haute autorité de lutte contre la corruption. Et par la loi numéro 4, de la même date, il a été pris la loi qui fait obligation à toutes les autorités élues ou nommées de procéder à la déclaration de leur patrimoine. Et tout ce corpus législatif a conduit à l'adoption du décret 2022-467 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Vous voyez donc là la volonté politique, l'engagement du gouvernement à saigner les mœurs politiques dans notre pays et à créer les conditions d'une bonne gouvernance dans notre pays. La période pour déclarer les conflits d'intérêts à la haute autorité de lutte contre la corruption se termine le 30 avril. En cas de soupçon de corruption, un numéro vert est disponible à tout moment le 10-23.